Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Une vague de pneumonies touche la Chine depuis plusieurs semaines. 59 cas ont été recensés. L'hypothèse d'un retour du SRAS est néanmoins écartée. La Turquie et la Thaïlande ont choisi le vaccin chinois. Déjà plus de 5 millions de doses de Sinovac ont été envoyées aux deux pays. Tianwen 1 va changer de trajectoire autour de mars. La sonde chinoise entrée avec succès dans l'orbite de mars mercredi dernier devrait atterrir sur mars au mois de mai. Les ventes automobiles bondissent de 25% en janvier sur un an en Chine. Le mois dernier, 2,16 millions de véhicules ont été vendus dans le pays. Beijing a enregistré une forte reprise des visites touristiques pendant la fête des printemps. Les 147 sites touristiques de la capitale ont été pris d'assaut. Ces dernières semaines, 59 cas de pneumonie ont été recensés en Chine. Une situation qui a fait craindre le retour du SRAS. Ce syndrome respiratoire aigu, sévère, avait provoqué la mort de près de 800 personnes à travers le monde entre 2002 et 2003. Heureusement, selon les dernières informations de l'enquête, l'hypothèse du SRAS est écartée. Les précisions dans ce reportage. A Wuhan, l'enquête des autorités sanitaires a démarré il y a une semaine. Objectif est déterminer l'origine et la nature de la pneumonie inexpliquée qui a conduit 59 patients dans les hôpitaux de la capitale de la province du Hebei, au centre de la Chine, entre le 12 et le 29 décembre. Les autorités chinoises ont précisé que 7 patients étaient gravement atteints, tandis que les autres se trouvent dans un état stable. Tous ont été placés en quarantaine. A ce jour, l'enquête de la commission municipale de l'hygiène et de la santé de Wuhan se poursuit, mais elle a déjà permis d'écarter une hypothèse redoutée, celle du retour du SRAS, le syndrome respiratoire aigu, sévère, qui avait contaminé 8000 personnes et provoqué une panique internationale entre 2002 et 2003. Née en Chine, la maladie virale hautement contagieuse s'était ensuite propagée dans un hôtel de Hong Kong, puis à travers une trentaine de pays. Le SRAS avait provoqué la mort de près de 800 personnes. L'enquête des autorités chinoises a également exclu d'autres hypothèses, grippe, grippe aviaire, adénovirus et syndrome respiratoire du Moyen-Orient, un coronavirus proche du SRAS. Elle a également permis de déterminer que plusieurs patients travaillent sur un marché de Wuhan, spécialisé dans la vente de poissons et de fruits de mer. Ce marché a été fermé le 1er janvier, rapporte l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué pour permettre des opérations de désinfection et d'analyse. L'OMS précise également qu'aucune preuve de transmission d'homme à homme n'a été rapportée et que le lien établi avec un marché de gros et d'animaux vivants pourrait signaler un lien d'exposition avec les animaux. A ce stade, l'organisation ne recommande aucune mesure spécifique pour les voyageurs et rappelle que les symptômes signalés chez les patients sont communs à plusieurs maladies respiratoires et la pneumonie est fréquente en hiver. Le vaccin chinois Sinovac continue de s'exporter. De plus en plus de pays font le choix de l'utiliser dans leur campagne vaccinale. C'est le cas de la Turquie et de la Thaïlande. Les deux pays ont reçu des millions de doses et accélèrent les vaccinations. Les habitants de dix provinces de Thaïlande seront inoculés avec le vaccin de Sinovac contre le Covid-19 fabriqué en Chine. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable du gouvernement. Les personnes qui recevront les injections à partir de la fin du mois jusqu'en avril comprennent le personnel médical et de santé publique. Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et celles âgées de plus de 60 ans. Selon Sophone Mécaton, assistant du ministère de la Santé publique et chef du sous-comité gouvernemental chargé de la vaccination contre le coronavirus dans le pays. Un total de deux millions de doses de vaccins Sinovac seront utilisées pour les personnes dans les dix provinces où un grand nombre d'infections domestiques ont été signalées depuis décembre dernier. Sur les dix provinces, Samout Sakon, qui a été gravement touchée, recevra 820 000 doses, tandis que la capitale Bangkok et Thak recevront respectivement 800 000 et 160 000 doses. Samout Sakon a enregistré le plus grand nombre d'infections locales, principalement chez les travailleurs migrants du Myanmar, suivi par la ville voisine de Bangkok, tandis que Thak a également signalé de nombreux cas de migrants du Myanmar infectés, étant donné la frontière commune avec leur pays d'origine. 61 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca seront fournies pour être utilisées à partir de juin dans tout le pays. Et en Turquie, le vaccin chinois continue également à être utilisé. Le nombre de personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin chinois Sinovac contre le Covid-19 a dépassé les 3 millions vendredi dans toute la Turquie. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Santé. Le ministère a également révélé que plus de 300 000 professionnels de santé avaient reçu leur deuxième injection depuis jeudi. Jeudi, d'ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé via ses comptes sur les réseaux sociaux qu'il recevait également sa deuxième injection. Le ministre de la Santé, Ferretin Koka, a déclaré plus tôt que la Turquie avait pour objectif la vaccination d'au moins 60% de sa population. Le déploiement national du processus de vaccination dans le pays a commencé le 14 janvier. L'aide de la Chine n'est pas que médicale. En effet, à Nairobi, la capitale du Kenya, les nombreux projets de construction, de logements et de routes ont transformé la ville, comme vous allez le constater dans ce reportage. À Nairobi, la capitale du Kenya, le bâtiment de grande hauteur situé à l'intersection Waiyaki, Wai et Shiromo, l'âne se démarque. Cela n'est pas seulement dû à sa hauteur massive qui éclipse le reste du quartier, mais aussi à la qualité du travail effectué. Le bâtiment de 45 étages construit par la société chinoise Aviation Industry Corporation of China est en voie d'achèvement. Une fois terminé, il détiendra la couronne de plus haut bâtiment de la capitale. Cette structure imposante est l'un des 10 projets de logement et de routes entrepris par des promoteurs chinois au Kenya qui ont donné à Nairobi un coup de jeûne majeur. Les projets qui chevauchent différentes parties de la ville ont complètement changé l'apparence et le réseau de transport de la capitale. De nombreux Kenyans qui avaient vécu auparavant à Nairobi et sont partis il y a des années peuvent à peine reconnaître la ville aujourd'hui. « Les rues de Nairobi ont vraiment été transformées de sorte que je ne peux plus conduire comme avant », a déclaré dans une récente interview Collins Moundere, un ancien employé du gouvernement kenyan qui a pris sa retraite en 2006. Il vivait à Kamorok, à l'est de la capitale, et se rendait quotidiennement à son lieu de travail après l'autoroute de Tika. À l'époque, conduire était simple et il n'avait qu'à faire attention aux différents ronds-points. Aujourd'hui, les routes à l'est de Nairobi et l'autoroute de Tika ont été agrandies grâce à des entrepreneurs chinois. Et il en va de même pour d'autres à Nairobi qui incluent les contournements Est, Ouest et Sud. À l'est de Nairobi, la société chinoise Wu Yi a rénové la rocade extérieure, la transformant en une autoroute moderne qui a vu les affaires prospérer dans la région. Ces solides infrastructures ont attiré des grandes entreprises comme les banques et les supermarchés qui ont afflué dans le secteur au fur et à mesure de l'apparition des petites entreprises. Actuellement, le projet routier chinois le plus en vue au Kenya est l'autoroute de Nairobi qui va du sud à l'ouest de la capitale. Je peux affirmer confortablement que cette route donne non seulement un nouveau visage à Nairobi, mais en fait également une ville internationale, a déclaré Ernest Manuyo, chargé de cours au Pioneer Institute de Nairobi. Il a noté que la route qui desservira le principal aéroport du Kenya, Jomo Kenyatta, donnera aux visiteurs une première impression vivante de la capitale. Il est prévu qu'une fois que les visiteurs arriveront à l'aéroport de Nairobi, ils utiliseront l'autoroute pour rejoindre le centre-ville et d'autres parties de la capitale en seulement quelques minutes. Les Kenyans l'ont surnommé « route à l'étage » pour désigner une autoroute suspendue. Parmi les autres bâtiments construits par des sociétés chinoises qui ont contribué à la transformation de Nairobi, citons encore Tour Weavers, le plus grand centre commercial d'Afrique de l'Est et les tours de l'Université de Nairobi. Selon Georges Wachira, directeur de Petroleum Focus Consultants, les projets chinois ont changé Nairobi et d'autres régions du Kenya parce que les entrepreneurs travaillent dur et que les projets sont livrés à temps, ajoutant que c'était le cas depuis la construction de l'autoroute de Tika et des contournements autour de Nairobi. Nous vous le disions, la semaine dernière, la sonde chinoise Tianwen-1 est entrée en orbite autour de Mars, transmettant même une photo puis une vidéo de la planète rouge. Ce week-end, nous avons appris que la trajectoire de la sonde devrait changer de trajectoire dans les prochains jours pour se déplacer verticalement autour de Mars. C'était en fin de semaine dernière, la sonde chinoise Tianwen-1 transmettait une courte vidéo de Mars, quelques jours seulement après être entrée en orbite autour de la planète. Des images diffusées par la chaîne de télévision publique chinoise CCTV dans laquelle des cratères blancs sont visibles à la surface de la planète. La sonde chinoise Tianwen-1 devrait changer de trajectoire le 15 février pour se déplacer verticalement autour de Mars. En pleine rivalité diplomatique et technologique avec les Etats-Unis, la Chine a ouvert un nouveau champ de compétition avec un programme spatial ambitieux qui vise à établir une station spatiale habitée d'ici 2022 et envoyer un astronaute sur la Lune à l'horizon 2030. Tianwen-1 est composé de trois éléments, un orbiteur qui continuera à tourner autour de l'astre, un atterrisseur qui devrait se poser sur Mars et enfin un robot téléguidé. Tianwen-1 a été lancé en juillet dernier en même temps que des sondes américaines et émiraties. Ambitieuse, la Chine espère faire, lors de cette première tentative indépendante, presque tout ce que les Etats-Unis ont réalisé en plusieurs missions martiennes depuis les années 1960. Placer une sonde en orbite, poser un atterrisseur, puis en faire sortir un robot téléguidé afin qu'il analyse la surface martienne. Les scientifiques chinois espèrent faire atterrir en mai le rover de 240 kg sur Utopia, une plaine martienne. Pendant trois mois, la mission analyserait le sol et l'atmosphère de la planète et prendrait des photos, cartographierait la planète et chercherait des signes de vie passée. Mars s'est révélé être un objectif difficile à atteindre la plupart des missions depuis 1960 envoyées par la Russie, l'Europe, le Japon et l'Inde, se soldant par des échecs. L'atterrissage sur Mars du robot mobile de la NASA Perseverance est attendu, lui, pour le 18 février. S'il y parvient, il sera seulement le cinquième rover à réussir le voyage depuis 1997. Tous étaient américains. Autre bonne nouvelle pour la Chine dans le domaine automobile, cette fois. En effet, les ventes de voitures ont bondi de 25,7% en un an. Des résultats satisfaisants pour le secteur automobile chinois, donc, qui s'affirme comme leader mondial. Les ventes de voitures particulières en Chine ont bondi le mois dernier de 25,7% sur un an par rapport à janvier 2020, au tout début de l'épidémie de Covid. C'est ce qu'a annoncé lundi une fédération professionnelle. Premier pays touché par le nouveau coronavirus, mais aussi premier à s'en sortir. Le géant asiatique, principal marché automobile de la planète, apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale. Le mois dernier, un total de 2,16 millions de véhicules ont été vendus, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles dans un communiqué, soit une hausse de 25,7% sur un an. La progression est particulièrement marquée dans la catégorie des véhicules électriques, plus 325% par rapport à janvier 2020, à 141 000 unités écoulées. Ces chiffres s'expliquent par des ventes traditionnellement importantes avant le nouvel an lunaire, tombait cette année le 12 février, principale fête de l'année en Chine, ainsi que par des mesures incitatives des autorités locales. Ils sont également le fait d'une faible base de comparaison. Pour freiner la propagation du virus, la Chine avait décidé en janvier 2020 de confiner la province du Hubei, au centre de la Chine, alors épicentre du Covid-19. La quasi-totalité des Chinois avaient également décidé de rester chez eux pour se protéger. Résultat, les ventes automobiles avaient plongé avant de connaître une embellie progressive après le printemps avec l'endiguement du coronavirus, la levée des confinements et la reprise de l'économie. En hausse continue depuis les années 1990, les ventes annuelles d'automobiles en Chine se sont toutefois affichées en repli en 2018, 2019 et 2020, sur fond de ralentissement économique, de tensions commerciales avec les Etats-Unis et l'an passé d'épidémies de Covid-19. Le gala du nouvel an chinois 2021 a été suivi en fin de semaine dernière dans le monde entier. Mis en scène par le China Media Group, il a atteint un audimat record d'1,27 milliard de téléspectateurs contre 1,23 milliard l'année dernière. L'émission de cette année a été diffusée par plus de 600 médias dans 170 pays et régions. Et justement, pendant la fête du printemps, Beijing a enregistré une forte reprise des visites touristiques. Les 147 sites touristiques de la capitale ont été pris d'assaut du 11 au 13 février. Les précisions dans ce reportage. Les touristes ont pris d'assaut les sites d'attractions majeurs de Beijing avec un rebond du nombre de visiteurs au cours des trois premiers jours des vacances de la fête du printemps à 91% du niveau de 2019, malgré les mesures strictes adoptées contre l'épidémie. Les 147 sites touristiques clés de la ville ont accueilli environ 2,76 millions de visites entre le 11 et le 13 février. Et la rue commerciale de Wang Fengjing est arrivée en tête avec 360 000 visites touristiques. C'est ce qu'a déclaré le bureau municipal de la culture et du tourisme de Beijing. Les revenus de ces sites ont été multipliés par 1,6 par rapport à la même période en 2019 d'après le bureau. Beijing a connu une résurgence des cas de Covid-19 entre décembre et janvier. La ville a appelé les lieux touristiques à limiter le nombre de visiteurs à 50% de leur capacité durant les 7 jours de congés et aussi de promouvoir la réservation et les visites hors période pic afin d'éviter les risques d'infection. Plusieurs sites touristiques ont été fermés pendant les vacances de la fête du printemps en 2020 en vue de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos émissions sur mandarin.tv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada